Hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny de Jaseux qui est là pour l'épisode 76 de Jasons Ciné. Aujourd'hui, on va mettre la casquette droite, c'est un ciboule, là, d'un welfare, et voilà. On va parler des films Freelance, The Marvels, The Marvels, The Marvels, vous avez vu comment est-ce qu'on dit? Et là, excusez, il faut que je garde, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. L'art de mettre un long nom pour un film qu'en vaut-tu vraiment la peine? On en parle d'un dos. Et aussi, je parle de la bande-annonce de Furiosa, un film que j'avais hâte qu'il se passe, et là, c'est concret. On a des images, on en parle d'un dos. On commence ça avec Freelance, film avec John Cena et Alison Brie. Je lui donne un 2.5 Jaseux sur 5. À première vue, vous allez être comme, oh, c'est pas varjeux. Ce n'est pas le film de l'année. Ce n'est pas le film de l'année du tout, OK? Mais il faut que je fasse une petite flip. Rotten Tomatoes, que beaucoup de monde, incluant moi, regarde, écoute ou follow, peut-être pas autant que, ben du bon, ben moi, je garde ça pour me donner une idée. Et des fois, je ne comprends pas leur système. Et je m'explique. Je répète. Freelance est loin d'être un film extraordinaire. Est loin d'être la comédie de l'année. Est loin d'être le film de l'année. Freelance est-tu un des pires films de l'histoire? Oh, c'est-tu que non. Avant, deux semaines passées, le Critic Score de Freelance sur Rotten Tomatoes était de 0%. Puis j'avais environ 25 critiques. Turn out que là, il y en a 28 et c'est rendu à 7%. Le Audience Score est de 77%. Une variance de 70%. Pour moi, c'est jamais vu une spread de même, OK? Comme j'ai jamais vu une aussi grosse gap. J'ai déjà vu des gaps de 40, 50. 70% j'ai jamais vu ça avant. En toute honnêteté. Ça se peut que ça ait existé. Tannick Biggera, qui est comme un master, qui va dire « Ah, j'entends, j'ai déjà vu un 90, regarde. » Ça se peut. 70%, j'avais jamais vu ça. Et la raison pour laquelle je suis furieux, c'est que ce film-là mérite en aucun temps un 0%. Il ne mérite pas un 90. Don't get me wrong. Mais on dirait, il y a du monde, et je trouve ça triste, qui se fie beaucoup à Rotten Tomatoes et aux critiques. Qui est comme « What the fuck are you, poudy » au monde, qu'est-ce qu'ils devraient et non aller voir. Moi, ici, je suis le genre de critique, c'est mon opinion personnelle. Vous pouvez aller voir les films que vous voulez. Oui, des fois, je ne vais pas vous comprendre, mais ne vous fiez pas à moi pour aller ou pas voir un film. Fiez-vous à moi pour aller voir un film que vous intéresserait peut-être pas, que je vous en parle, et finalement, je trouve ça bon. C'est comme « Crime ». On ne pensait pas y aller, mais Johnny a d'ailleurs aimé ça, on va aller le voir. On va le voir, on a tribé comme lui, ou on n'a pas aimé ça. Johnny mange à mort, mescu. Ça peut arriver. Mais freelance, qui avait 0%, ne fait aucun sens. Comme les critiques devraient au moins donner un 30-40, selon moi. En tout cas, whatever. Sur 2.5, ce que pour moi est un 50%, pretty much, sur 100. Un 5 sur 10, ce qu'on fait, on extrapole sur 10. Et un 50 sur 100, donc 50%. Et moi, je trouve ça fair, OK? Parce que, regarde, ce film-là ne passera pas à l'histoire, mais c'est quand même correct, tu sais. Puis je trouve que je méritais de... Ça méritait que je parle de quoi que je viens de vous parler avant, parce que ce n'est pas fair, des fois. So basically, Freelance, sur le tour, de John Cena, qui a un ancien Special Forces, qui se fait gravement blessé lors d'une opération et ne peut plus être dans les Special Forces. Il devient donc sa business de D2D un avocat. Et il est très malheureux, OK? Puis bien, le film tour de Alison Brie, qui est une journaliste en recherche de son identité, qui s'en va interviewer la seule fois de son histoire, le président et le dictateur de la Paldonia, qui est comme un... je crois que c'est un pays fictif. Je n'ai pas fait de recherche, mais je n'ai jamais entendu parler de cette personne de ma vie, mais ça se peut que ça existe pour vrai. Puis bien, un des ex-amis à John Cena, dans le film, est un Special Forces, puis ils ont sorti leur side, qui est comme genre Special Forces on the man. Puis il demande à John de suivre Elle pour sa sécurité, avoir un dictateur qui n'a pas jamais d'entrevue. Puis là, finalement, il turn out que le dictateur avait un genre de petit crush sur Elle, puis qu'il y a quelqu'un qui a été à l'université ensemble, qui se connaît, puis c'est pour ça qu'il a accepté. Il y a des bonnes jokes, il y a des jokes qui tournent plates, il y a des jokes qui sont trop prévisibles. Le personnage de John Cena, son nom de famille, c'est Petite. Petite. Mais il y a beaucoup de jokes à bord Petite. Il y a comme un moment donné, John Cena est tout nu, puis le dictateur, là, il est comme, oh, not so, so Petite. Tu sais, comme des jokes de même, c'est pas les jokes les plus comiques du monde, mais comme le fait qu'ils rient, son nom de famille, moi, je trouvais ça comique, tu sais. Le film, storyline, très facile, comme, aucunement de difficulté à savoir qu'est-ce qui s'en venait. J'ai pas été voir ça pour ça. Moi, j'ai été voir ça pour comme rire un petit peu, m'entertainer. Quelque chose que j'ai vraiment eu de la difficulté avec, puis que je pense, ben je pense honnêtement, parce qu'il y a des bonnes choses à la comique, que j'ai manqué des jokes à bord de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'Espagnol dans le film, et le film n'avait pas de sous-titres. Encore là, ça fait quelques fois qu'au cinéma à polo, ça m'arrive, puis je me dis, c'est-tu bien le cinéma même qui ne met pas les sous-titres, ou le film n'arrive pas de sous-titres? C'est une question qu'il va falloir que je me pose, puis je vais peut-être me poser au manager du cinéma, comme là-dedans, il y avait beaucoup de dialogues, incluant des bouts qui avaient l'air comiques en espagnol, puis ben moi, je l'ai pas compris, parce que je ne comprends pas l'Espagnol. Tu sais, comprenez un mot sur 12, tu sais, là. Donc, il y a ça. Comme je disais, vraiment prédictible comme histoire, mais c'est quand même une 13, là. J'ai quand même ri par bout, l'aventure, Around His Out, oui, par bout, ça est tirant un petit peu la sauce, mais il y a des bons moments qui ne méritent pas d'être chissés dessus, avec un 0% sur Autonomie, puis un 7, tu sais, là. Sur moi, regarde, ce film-là va sortir, probablement, genre sur Amazon Prime, ou whatever, peut-être sur Netflix, puis j'ai un feeling que ça va genre topper les charts de Netflix pour un petit bout, parce que c'est John Cena, un des lutteurs, sinon le lutteur le plus populaire de l'humanité right now, là. Mais c'est un bon petit divertissement, comme pour vrai. Le dictateur est vraiment drôle, comme il fait une bonne job, comme il est vraiment flyé, puis il y a des bouts, t'es comme, OK, le gars est vraiment juste colon, ben après ça, il fait de quoi, t'es comme, OK, non, il fait semblant qu'il est colon. Là, après ça, il fait d'autres choses, comme, OK, non, il est vraiment colon. Il fait d'autres choses, comme, non, il m'a encore lu, il est pas vraiment colon, t'sais, comme, il est vraiment... En tout cas, écoutez-le, parce que je vais pas faire des... Il y a pas des spores énormes, mais je vais pas vous faire comme des... des bouts marquants, en guillemets, du film, je vais pas vous les donner comme en punch, là. Mais regarde, moi, je vous suggère de l'écouter, mettez pas vos attentes. Oh, le acting, il est pas incroyable, c'est John Cena, t'as pas de nack, comme on s'entend, là, c'est pas Robert de Nero, là, t'sais... Le acting, c'est quoi ce que c'est pour un lutteur, là, t'sais, là. Hum... Mais, ça mérite plus d'amour, selon moi, que ça en a eu des critiques, et on a la preuve, là, 77% du public, c'est la note. C'est un 3.5, give or take, sur 5, le public, moi, je suis un petit peu plus harsh, là, mais c'est quand même un beau 2.5, parce que moi, avant d'aller voir le film, je voyais ça zéro, je suis comme, ben, attends, bon, non, on se calme, on va peut-être donner un 1, 1.5, je suis comme, non, 2.5. Donc, freelance, ne vous fiez pas toujours aux critiques, faites-vous votre propre opinion, parce que, sincèrement, de nos jours, comme je me considère là-dedans, il y a des wannabe critics, ben, t'sais, moi, je ne mets pas mes affaires sur les mesures, ben, comme, je dis comme dans des journales, puis sur des sites à potentes, puis comme sur Horton Domino, donc, vous pouvez prendre mon opinion avec un grain de cède ici, mais le monde qui se autoproclame des verified critics, puis qui chie sur les affaires de même, je suis comme, regarde, je peux comprendre que c'est pas ton style de film, mais de descendre le film à point tel que le reste du monde pourrait suivre ton exemple et dire, comme, non, lui, il n'a pas aimé ça, c'est sûr, ça ne sera pas bon. Ah, peut-être pas. Donc, voilà. Prochain, ça fait quand même un bout de sortie, je vais voir les full spoilers, honnêtement. The Marvels, les derniers films de... MGMC, The Marvel, c'est comme Mélan, c'est The Marvels, les derniers films de Marvels, t'sais, il faut juste que t'entends les Marvels. Je lui donne un 3.5 jaseux. Ceux et celles qui connaissent mon barème pour Marvel, c'est comme, oh, Johnny a été déçu. Eh oui, parce que, comme je dis depuis les débuts de Jason Ciné, moi, un film de Marvel, la note commence à 4. Si c'est 4, c'est ça, je m'attendais. Si c'est plus, un 4.5, un 5, j'ai été surpris, j'ai capoté ma vie. Si c'est moi, 4, j'ai été déçu. Exemple, 3.5, j'ai été déçu. 3, j'ai beaucoup été déçu. En bas de 3, c'est un désastre, t'sais. Donc, The Marvels m'a déçu, OK? Cette note-là est vraiment entre le 3.5 et le 4. Mais je trouve pas ce film-là mérite un 4. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter et lui donner un 4. Donc, la note de la plus proche, évidemment, comme on le sait, je ne vais pas dans les points 25, c'est 3.5. J'ai quand même aimé le film, mais moi, mon saying, c'est que c'est un bon film, mais pas un bon film de Marvel. Jacques Chéda a dit ça avant à une reprise et c'est encore le cas pour ça. The Marvels, tout seul, qui n'est pas associé en tout à l'univers du MCU, j'aurais dit, fuck, c'est un bon film ça. Mais là, Marvel n'a pas des attentes. Marvel n'a pas de l'ancienneté du contenu qu'on connaît déjà et on expecte des choses. Réaliste. Je n'expecte pas d'avoir Iron Man, Captain America, autre là-dedans. Ce n'est pas ça que je dis. Il y a des choses que automatiquement, quand tu connais que tu tues l'univers du MCU, que ce soit les films, les émissions Disney Plus ou les specials, tu t'attends à des choses et moi, pour ce film-là, j'ai été déçu. Mais, ça reste un bon film. Il y a du monde qui est des casual Marvel listeners, va probablement triper. Mais quand tu as un die-hard comme moi, je n'ai pas aimé. Encore là, c'est mon opinion personnelle, Danik Biggera qui est un autant gros die-hard, vraiment encore plus que moi de Marvel, lui a aimé ça. Moi, j'ai été déçu. Mais je répète bien, je n'ai jamais dit que je n'ai pas aimé le film. j'ai été déçu. J'ai quand même aimé le film. So, overall, je vais aller comme so, moi, j'en ai spoilers, obviously, ça fait que si vous ne voulez pas l'entendre, regarde ce qui promène comme de 6-7 minutes. Kamala Khan, a.k.a. Miss Marvel, a.k.a. Disney Plus Show, shine là-dedans, dans mon livre à moi, c'est la star de ce film-là, c'est elle. Suivi de Monica Rambeau qu'on a vue dans WandaVision qui est la fille à, oh my god, je vais blâner moi, Monica Rambeau, sa maman, c'est Maria Rambeau qui est comme l'ancienne best chum à Carol Danvers qui est Captain Marvel, mais malheureusement, elle est décédée durant le blip. Mais, en tout cas, on revient à la fin parce qu'il y a des end credits que je vais parler de. J'ai adoré comment ce que Kamala Khan, Miss Marvel, tout le long du film, pratiquement, comme à 90%, est starstruck par Captain Marvel parce que c'est son idole. Ça ajoute de quoi de comique puis ça, encore une fois, pourquoi ça ajoute au fait que Kamala Khan, pour moi, est la star dans ce film-là. Encore une fois, Kamala Khan, sa famille que moi, j'ai adoré dans l'émission Miss Marvel sur Disney+. Elle est là-dedans et là-dedans, ils sont juste parfaits. Sa famille vient avec elle. Comme, elle tout seule est vraiment bonne. Mais, sa famille vient ajouter de quoi de wow. Comme, comment je peux dire ça? Comment je peux faire ça? On va expliquer ça. C'est comme si t'as un burger, la meilleure viande du monde, juicy incroyable que, basically, le Paris, deux pains, ça fait un job, c'est fricking bon. Mais tu viens rajouter des condiments que t'aimes, une petite tranche de bacon, un petit peu de fromage, des jalapeno, des petits crispions. T'sais, t'ajoutes du topping qui fait un coke, c'est fucking meilleur. La famille à Kamala Khan, c'est le topping du burger. OK? On met ça de même. pour moi, et là, je veux répéter parce que je veux pas vous maïscer, c'est mon opinion. Pour moi, comme film de Marvel, c'est très basic. OK? Très et trop basic. C'est pour ça que je dis que c'est un bon film, mais c'est pas un bon film de Marvel. Parce que pour moi, The Marvel tombe dans mon bottom tier dans mes films de l'histoire de Marvel depuis tous les temps. tu vas mettre ça de même. La méchante est peut-être pas la pire des méchantes du MCU ever, mais elle est dans le bottom trop garantie. Elle est... Je me rappelle même pas de son nom. Comme, elle est basically oubliable de A à Z pis c'est rien contre l'actrice. Parce que by the way, l'actrice qui fait la méchante là-dedans, c'est la femme à Tom Edelstein qui est Loki. Comme fun fact, là. Elle est extrêmement forgettable pis je trouvais que par bout elle overactait pis c'était pas nécessaire. On dirait elle réalisait elle-même qu'elle faisait pas une bonne job. Elle était comme hé là, faut que je me force. Mais quand tu te forces, c'est pas naturel. Pis on dirait par bout, je suis comme fuck, c'est pas bon. C'est juste pas bon. Il y a une scène musicale d'un moment donné pis ça j'étais comme au début, je suis comme what the fuck. Mais ça m'a moins dérangé que j'expectais. La chose qui m'a dérangé le plus, c'est que basically, cette planète-là, ok, ce peuple-là, leur langage, c'est le chant, ok? Ne comprennent pas quand tu parles. Faut que tu le chantes qu'ils comprennent. Mais ils chantent en anglais. Donc, Chris, il devrait comprendre l'anglais parlé parce que c'est ça qu'ils chantent. Mais ils comprennent pas l'anglais parlé. Faut que tu le chantes l'anglais. Ça fait pas de fucking sense. Comme, c'est une chose banale mais que hostie que je trouve c'est innocent. Comme, moi, ça m'a turné off ben tight. Don't get me wrong, il aurait chanté d'un langage de Klingon que personne ne comprend pis il parle en anglais mais on ne comprend pas. Ben, sure, hostie, ils parlent pas ce langage-là mais ils chantent en anglais. T'sais, ça c'est pas comme si quelqu'un arrive à moi. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut petit cul. Qu'est-ce que tu parles d'eux? 23 décembre, joyeux Noël. Quoi? Je parle de même langage, tu chantes, tu as stif ou tu comprennes ce langage-là pour le chanter. Excusez, je m'en porte, ben fuck ça, c'est des affaires innocentes de même que Marvel qui n'ont pas de sens qu'ils n'ont pas cliqué là-dessus. Comme, si t'es pour faire cette scène-là que la chanson-même m'a pas dérangé, ben que si t'es pour faire ça, fais ça que c'est relevant. T'sais, fallait chanter dans un langage comme ça aurait été autant entertainant ce scène de chanson-là. Mais non, chante en anglais, comprenne pas l'anglais. Allô, c'est pas pour ça que j'ai enlevé plein de notes. C'est juste une des affaires qui m'a vraiment tanné. Puis on arrive sur cette planète-là qu'on n'a jamais entendue avant puis soudainement sur cette planète-là, Carol Danvers, Captain Marvel, c'est une princesse. Ah! On prit ça là-dedans, il y a un petit plot qui est inclus là-dedans puis c'est là, ça s'arrête. Why? Comme, le fait qu'elle ait une princesse, lui a donné une micro-armée pour se défendre parce que l'autre arrivait, il y a son genre huit soldats, Comme, on sentait Thanos arrive là-dedans, il te détruit, c'est un nœud, c'est un nœud de temps, tu sais, anyway, ça, il y a ça, les flurkins, dans le fond, les chats qu'il y a là-dedans, c'est une race de chats mais qui peut manger du monde, il y a des moments là-dedans que j'ai vraiment aimé about les flurkins, pour vrai, il y a une scène à la fin, j'ai venu, vous expliquerez pas, vous pouvez pas comprendre, il y a des petits bébés-fios, c'était vraiment cute, il y a du monde qui ont détesté ces scènes-là, moi, j'ai aimé ça, pour vrai, j'ai trouvé ça entertainant, oui, la scène, la fin, par bouche, on passe à d'autres choses, on a compris le concept, des fois, il va m'étirer un petit peu la sauce, mais c'est quand même comique et cute, Brie Larson, je l'ai déjà dit avant, je l'aurais dit, a autant de charisme qu'un 2x4, et là-dedans, ça ne donne pas des résultats meilleurs qu'avant, cette femme-là est pas capable de me donner une émotion, c'est incroyable, et c'est pas juste dans Captain Marvel, stage de Marvel, il n'y a aucun film j'ai vu de cette femme-là que j'ai été, moi, je trouve qu'elle est overrated, ça n'a aucun sens, c'est incroyable comment est-ce que cette femme-là me donne aucune émotion, aucun feeling, rien, comme rien, elle a de la mort par en dedans, comme, pis je vous dirais, autant qu'elle comme physiquement, à match Captain Marvel, il y aurait tellement qu'elle peut avoir une autre actrice qui aurait comme fait lever Captain Marvel comme une meilleure, comme moi, je m'en fous, pis de savoir qu'elle va probablement leader les prochains Avengers, je suis comme, l'arc, elle a zéro charisme, elle apporte rien de wow, rien de nouveau, rien de bon, comme, je l'aime, je trouve pas que c'est une bonne actrice en tout, en tout, en tout, comme, pis c'est la même affaire là-dedans, pis, quelque chose que j'ai vraiment trouvé ça, que je trouvais ça drôle pour rien, c'est que Secret Invasion, qui est comme un des premiers flops de Disney+, lidait, dans le fond, à The Marvels, et ils ont totalement ignoré ça, comme, c'est incroyable comment est-ce que Secret Invasion a été ignoré dans ce film-là, c'est pas le même Nick Fury, il n'a aucune connexion avec les Creepily Scroo, ça n'a aucun bon sens, comment est-ce qu'ils ont dit ça, ça n'existe pas, on arrête ça là, ça m'a vraiment turné off, pis ça m'a turné off parce que, j'ai détesté Secret Invasion, et je m'ai dit, il y a peut-être une chance, que je l'aime un petit peu plus, à cause de Marvel, mais non, ça juste encore empirer plus, de prouver que cette émission-là était inutile, que j'ai wasted six heures de ma vie à watcher cette cochonnerie-là, pis bien, Marvel est comme, oui, t'as wasted, on te le confirme, t'as wasted ton temps, en tout cas, pis, le meilleur du film est, by the way, si je donnais des notes pour les mid-credits scenes, pis tout ça, le film aurait pu c'est 3.5, mais je peux pas, parce que ça n'est pas dans le film, ok, so basically, tu peux clairement voir ce qui est arrivé, le film avait une mid-credits scene et une end-credits scene, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de mettre la end-credits scene comme la mid-credits scene et la mid-credits scene comme la danglée scène du film, mais la danglée scène du film a aucun crise de rapport au film, so basically, c'est Kate Bishop, aka Hawkeye de l'émission, Hawkeye sur Disney Plus, mon, ben, deuxième, bah non, c'est mon émission préférée, je pense, ever de Disney Plus, des joues oui, des joues non, ça dépend à quel mouille que je suis, rend de son appartement et Kamala Khan est là et elle annonce officiellement qu'elle recrute les Young Avengers, ah que j'ai hâte de voir ça, ça va-tu être un film, ça va-tu être un special project de jeu, ça va-tu être une série, je n'essaie pas, je veux juste les wap, selon, on a de confirmer basically, Miss Marvel et Hawkeye, aka Bishop, mais c'est Hawkeye qui est son nom, ça fait donner des titres par Hawkeye et Jeremy Renner, on va probablement voir les enfants à Wanda, dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Miss, oh my god, c'est pas Miss America, ah c'est cool, elle, la petite jeune, whatever that done, so j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer et la mid-credit scene qui était techniquement à la haine, annonce officiellement parce que Kamala Khan est une mutante, une X-Men, ben, une mutante, excusez, pas une X-Men en gros, une mutante, mais la mid-credit scene nous annonce officiellement l'arrivée de des X-Men et c'est là qu'on voit Monica Rambeau qui a passé d'un univers à un autre à la fin du film de Marvel, by the way, je ne vais pas vraiment expliquer ce que le film était à bord, ben, juste écoutez, c'est comme les trois héroïnes qui ont une connexion puis qui interchangent d'univers, ben, pas d'univers, mais de place en utilisant leur pouvoir puis là, il faut qu'ils trouvent comme ce qu'est ce problème-là puis ils trouvent un des Bangles, ben, un des Bangles, l'autre, c'est Kamala Khan qui est là, puis whatever, patati. Un autre chose que j'ai moins aimé, c'est que les Ten Rings de Shang-Chi qui ont, c'est tout qu'en rapport à ça, n'a pas été mis qu'il y avait rapport à ça là-dedans puis ça m'a fait un petit peu frustrer, mais en tout cas, je vais arrêter ce frustrage. So, on a Monica Rambeau qui est à l'hôpital parce qu'elle a comme genre transféré d'univers, alors il y a eu un incursion, on va mettre ça le bas en mots, vous ne vous expliquerez pas si c'est quoi parce que c'est irrelevant pour le moment, vous allez savoir un jour que ça va vraiment l'avoir la peine. Puis ben, elle voit sa maman là, elle voit Maria Rambeau, mais ce n'est pas sa maman, c'est Monica Rambeau d'un autre univers, dans le fond, c'est une variant puis elle est en tant que X-Men, c'est, oh my God, qu'est-ce que son nom d'X-Men? Attends une minute là. J'ai, j'ai, pour ça, je me jure, j'ai Unity. Mariah Rambeau, Binary. Et on voit Beast arriver. Beast qui est le Beast de X-Men The Last Stand qui est joué par lui, qui fait Fraser, X-Men The Last Stand, qui est, ben dans le fond, il est CGI, mais il est voici, par Kelsey Grammer, Dr. Henry Hank, je vais dire Beast, mais ce n'est pas Beast, en tout cas là-dedans. Donc, la baie est bleue. So, c'est l'annonce officielle que les X-Men sont finalement arrivés. Donc, je ne peux pas donner des points à ça parce que ce n'est pas rapport au film, mais j'aurais donné un gros 1, donc le film arrive 4.5 à cause de ces scènes-là, mais ça aurait été biaisé parce que le film, en général, est très alright. Donc, c'est ça que c'est pour The Marvels. Regarde, moi, je connais du monde qui l'a écouté, qui n'ont pas trippé comme moi, puis je connais du monde qui ont écouté puis qui ont trippé leur vie. mais une chose est sûre, le film au box-office a flopé. Oh! Floppé, mais comme solide, solide. Donc, Marvel, right now, ils sont en train de comme restructurer leurs choses parce que ça va comme pas bien, disons, on met ça de même. Bon, on finit ça avec The Hunger Games, The Ballad of Songbirds Instincts. Je lui donne aussi un 3.5. Un film que j'avais pas beaucoup d'attentes, mais que j'ai trouvé correct. Je trouvais que, j'ai trouvé au bout de la ligne que c'était pas un film qui était utile à la franchise. Ils disaient du monde qu'on capotait. Moi, j'ai trouvé ça correct. Par bout, c'était long. Je trouvais qu'il y avait des longueurs. C'est l'histoire de Colonel Snow. Dans le fond, President Snow qui est dans les plus vieux films qui est le méchant, mais là-dedans, c'est comme le, héros. C'est comme ironique. Ça tourne autour de lui puis de... J'ai Sophia Greybeard, mais non, c'est pas Sophia. The Hunger Games. Ça fait que c'est Greybeard. Luchy Greybeard. C'est Coriola... Et tabarnak. Coriolanus Snow. On va dire President Snow. Ça tourne autour des dixièmes Hunger Games et les Hunger Games qu'on a connus nous autres avec Jennifer Lawrence, ça n'a pas toujours été ça. Dans le fond, vraiment, avant, c'était comme pas un show. Puis pour les dixièmes Hunger Games, ils ont voulu faire un show. Et c'est là que tous les... Comment je peux dire ça? Les candidats, les... Les tributes, les tributes de chaque district ont un mentor. Et President Snow, Colorado Snow, est le mentor à Luchy Greybeard qui vient du district 12. Petite histoire d'amour qu'on borde là-dedans. Et on voit les premiers Hunger Games qui est diffusé comme un show. Il y a des extrêmement bons moments. Les premiers... Dans le fond, les Hunger Games qui arrivent, dans le fond, les dixièmes, sont vraiment bien faits. C'est vraiment les débuts. Puis c'est plus welfare. Il n'y a pas vraiment de budget. Il y a des espèces de drones par moment qui arrivent puis comme ils font ça partout. Mais comme... Il y a un moment donné, ils utilisent ça comme un arme. Mais c'est comme pas nécessairement voulu que ce soit un arme. C'est plus qu'on peut déposer exemple du manger aux tributes ou des bouteilles d'eau. C'est ça que leur mentor leur envoie ça par une machine parce qu'ils ont des donations. Chaque tribute qui ont des donations, ça monte. Ils ont plus de crédits ou d'argent, whatever. J'ai vraiment, vraiment aimé le acting de lui qui fait Colorado Snow. J'ai aussi aimé le acting par bout de Rachel Zegler qui fait Lucy Gray-Bear. C'est que des fois, on dirait, je la trouvais un petit peu trop comme... bizarre. Mais en gros, je pense que c'est le rôle qu'il a fait qu'elle actait de même. Je pense pas que c'est vraiment la manière qu'elle actait donc je peux pas vraiment juste faire là-dessus. Quelque chose que j'ai trouvé weird, c'est qu'il y a beaucoup de chansons. Trop de chansons sur le moment à la moule. Ça m'a vraiment pris off-guard. Il y a l'histoire de pourquoi est-ce que President Snow aime pas les chansons de... Allons... Mocking G pis tout de suite. Mais comme... Ça m'a pas... Comment je présente ça? Le film essaie de nous donner de l'amour pour President Snow pour que quand on écoute les films qui sont sortis avant mais que les films se passent après avec Jennifer Lawrence, qu'on a plus d'attachement pour lui mais moi, ça m'a rien donné de ça honnêtement. Mais je vais même vraiment accrocher à President Snow dans ce film-là pour être ben honnêt avec vous autres. Il y a des bons moments. La cinématographie est vraiment bien faite. Le deuxième acte est vraiment bon et le troisième acte, ça tombe flat, flat, flat pour moi encore une fois. Je trouve que c'était doul, ça finit comme bizarre. Il faut vraiment que tu assumes des choses de la manière que ça finit. Je n'ai pas trippé là-dessus. Une chose que j'ai vraiment aimée à que je suis, c'est Viola Davis qui joue Dr. Volumina Gold alimentaire là-dedans. C'était mon highlight du film. C'est probablement le acting de elle. Il y a aussi Peter Dinklage là-dedans qui joue le personnage. Mon Dieu, il est même beau là. Ben là, franchement, tu me dis ça. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans les credits? What the heck? Hey! Dans le fond, c'est lui comme le master des Hunger Games, des premiers Hunger Games là-dedans. Puis après ça, c'est President Snow qui devient le master à la fin. Dans le fond, ça finit comme qu'il take over puis il devient le master of games. Il joue dans le fond Dean Kaska Highbottom. Highbottom, c'est une petite personne, c'est un peu comme ironique, vous diriez, c'est un nom de famille-là. Si vous êtes amateurs de la série Hunger Games, vous allez probablement vraiment aimer ça. Moi, j'ai aimé le premier et le deux. La part 1 et part 2 qui ont fini la série, moi, ça a chier dans la pile comme Danik Mbindy. Je n'ai pas trippé pour la suite. Ça, ça ne bat pas le 1 pour moi, ça ne bat pas le 2. Ça va dans le même bracket que le part 1 et part 2, mais pour vrai, je crois que si j'aurais à aller les ranker, j'irais avec 1, 2, ce film-là, part 2, non, part 1 et part 2. Honnêtement, ça va dans l'autre juste que comme je mets du song battle, whatever, troisième. Je pense que j'irais avec part 2 et part 1. La part 2, ça finit, ça finit, c'est une balloune. Je pense que j'irais avec part 1, part 2, je ne sais pas, whatever. Les deux derniers de l'original trilogy sont vraiment dans la boucle pour moi. Donc, c'est ça, c'est un bon film. Pour moi, ça n'a rien apporté de wow à la série. Les choses, ça apporté, c'est genre pourquoi Cornelius est un fétiche? Pas un fétiche, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais il tripe comme sur les roses et tout ça, ça rapport à sa grand-mère qu'on voit là-dedans. Pourquoi il n'aime pas les chansons? Ça rapport à ce qui s'est passé là-dedans, que son amoureuse genre trahit, même si lui allait pour la trahir. Après ça, il y a le Death 3 qu'on voit une fois ou deux dans les originals qu'on voit là-dedans l'origine de ça. C'est juste qu'on dirait si le deuxième acte aurait été suivi d'un troisième acte bon, probablement j'aurais eu un 4-4.5. Mais le troisième acte, la fin du film, c'était plate, long, doul, pas d'action, juste du blabla, des développements qu'il fallait t'assumer ci et t'assumer ça. C'était vraiment bizarrement fini, on va mettre ça de même. Mais overall, c'est un bon film. C'est un peu comme Marvel, c'est un bon film. C'est vrai que lui, ce n'est pas que c'est un bon film, mais pas un bon film de Marvel, c'est que c'est un bon film, mais ça n'apporte rien, on dirait, de nécessaire à la série des Hunger Games. Mais, s'il y a une suite à ça, je vais probablement l'écouter parce qu'il y a des chances sur ce monde parce que là, on va vraiment avoir le mauvais Colorado Snow qui est comme à la charge de ses premiers games, ses premiers Hunger Games qu'en tant que Master of the Games, ça ne serait pas si pire, je suis utile. On verra bien. Mais je pense, il ne faut pas que ce film soit bien fait, comme dans les circonstances, donc il y a des possibilités qu'il va y avoir une suite à ça. Puis, je finis en parlant de la bande-annonce de Furiosa qui va sortir le 24 mai 2024, oui, 24 mai. Furiosa, c'est un prequel à Mad Max Fury Road avec Charlie Sterling qui jouait Furiosa, vieil, là-dedans, et Tom Hardy qui jouait Mad Max, Max Rocksteady, Rockabilly, ou whatever, en tout cas, rock-a-chose. Mad Max Fury Road qui est comme dans mes top 5 films préférés over time, ce film-là, c'est un masterpiece et ça, c'est l'origine de Fury Road quand elle est jeune, dans le fond, quand elle se fait kidnapper de sa maison puis elle, elle décolle une quest pour retrouver sa maison puis malgré que dans le film, elle cherche en cause sa maison, c'est que, non, ben, non, je ne pense pas. Elle va retrouver mais elle décolle sur un autre quest contre un méchant. Dans le fond, le méchant de Mad Max Fury Road, Fury Road qui s'appelle, attends une seconde, ce ne sera pas long, comme, tu sais, lui qui a longs cheveux blancs puis l'espèce de masse de squelette, de squelette, de squelette, qui s'appelle, je ne sais pas, son nom, ce ne sera pas long, qui s'appelle Immortan Joe, ben, là-dedans, on le voit en tant que jeune et débutant Immortan Joe, mais le main villain, c'est Liam Immersworth là-dedans puis sincèrement, je ne l'ai pas reconnu au début, je suis comme, il est où? Là, je suis comme, fuck, il n'est pas Liam, excuse, Chris, Immersworth, Thor, dans le fond, qui joue Dementis. Ça a de l'air retardé, comme, moi, cet univers-là, je freaking capote là-dessus, l'univers du désert puis comme du post-apocalypse puis comme des espèces de chars modifiés puis des... Ah, je capote, j'ai assez chrétement hâte de voir ce film-là, ça a de la mentale, il y a encore des freaking de Razor Chars puis on voit vraiment comme les débuts, c'est 45 ans après le fall down, après le post-apocalypse, après l'apocalypse, on met ça de même, donc on va voir des différentes choses, on voit même le avant-apocalypse par moment, tu sais, comme c'est vraiment cool, on voit le beau, la belle planète qu'il y avait avant le shit show qui s'est passé, donc 24 mai, je vais d'être au cinéma, bon ben c'est ça que c'était pour Jason Ciné 76, le prochain Jason, le prochain Jason Ciné on va probablement avoir réglé dans le temps des fêtes, il va y avoir probablement Wonka dedans, Esprit J'adore à Wonka, oh, j'ai vraiment hâte de voir Wonka, et d'autres films que je n'essaie pas encore, ce sera une surprise, donc c'est John Lejasu pour Jason Ciné, peace out, hashtag cinéma, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada